Alors on va enchaîner. Donc présentation des nouveautés de Dolibar version 20. Donc la version à venir qui va sortir en juillet a priori, donc d'ici deux mois. Vous allez voir que c'est une version un peu plus grosse que les autres. On a pété pas mal de records. On va voir tout ça. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans la démo des fonctionnalités. Ok, donc je fais tout de suite une alerte. Nous sommes en bêta, donc nous ne sommes pas à l'abri d'un dysfonctionnement. Nous sommes en phase de stabilisation. Mais on va quand même essayer de rentrer, de voir à quoi ressembleront les fonctionnalités au final. Alors, d'abord, point de situation. La V20, donc nous sommes ici. Ici, on est sur un comptage en termes de nombre de fonctionnalités en orange pour les utilisateurs, en violet pour les développeurs. Donc on voit qu'on est sur une version qui est un peu plus grosse que d'habitude. Bon, en fait, c'est la plus grosse version qu'on ait faite jusqu'ici. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. On va enchaîner. Un indicateur intéressant sur cette version, c'est que le nombre de contributeurs a fortement augmenté. Ici, on voit en orange le nombre de commits. Alors, il faut faire attention pour pouvoir avoir une bonne vision de la comparaison. C'est qu'il faut tenir compte du fait qu'à partir de la V18, donc entre la V18 et la V19, ici, on a l'impression qu'il y a une chute. Et en fait, pas vraiment. C'est juste que les pool requests, donc les demandes de contribution qui étaient soumises au projet d'Oibar, est émergé avant tel quel, donc tout ce qu'il y avait avant la V18. Alors qu'aujourd'hui, quand elles contiennent plusieurs commits, elles sont fusionnées en un seul et même commit. Donc forcément, ça a fait baisser le nombre de commits, mais si on avait pris la même méthode de comptabilisation et l'intégration des demandes d'évolution, on serait probablement à 50% plus haut. On serait plutôt ici pour ce qui est de la V19. Donc je vous laisse imaginer, sachant qu'on est toujours sur le même mode, où on serait aujourd'hui si on était sur la V20, on serait probablement à quelque chose d'à peu près ici pour vous donner une idée du nombre de commits qui ont pu être réalisés sur cette version par rapport aux versions précédentes. Donc on a une grosse accélération du nombre de fonctionnalités qui ont été intégrées. Autre effet également, c'est que quand je mets la jauge ici, je parle aujourd'hui, il nous reste encore la phase de bêta à faire qui va encore faire augmenter ce seuil. On a ensuite par contre le nombre de développeurs qui lui aussi donne l'impression que d'un baisse, mais en général, ils continuent d'augmenter pendant la phase de bêta puisqu'il y a des contributeurs qui ont corrigé des bugs durant cette phase. Et on sait par expérience qu'on va plutôt finir à peu près ici en termes de nombre de développeurs différents. Voilà. Donc on voit que sur une version d'Olibar, donc avec un cycle d'une version tous les six mois, nous sommes quand même à plus de 150 développeurs qui travaillent sur une et même version. Parlons un peu des évolutions en termes de compatibilité. Donc nous sommes toujours compatibles avec PHP 7.1. On est compatibles avec PHP 8.2. Avec la différence par rapport à la version précédente, c'est qu'on ne devrait plus avoir de warning dans cette version. Alors bien sûr, il y aura peut-être quelques-uns qui traînent, mais en tout cas, on savait en version 19 qu'il y avait des warnings. Ça faisait partie de la première étape de la compatibilité avec la 8.2. On termine, on achève cette opération de portage sur PHP 8.2 avec la V20 où on devra avoir 100% d'applications qui devraient fonctionner sans warning. On a supprimé une librairie qui s'appelle la librairie JSTZ. Donc ça fait une dépendance de moins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette librairie est une vieille librairie Javascript et qu'aujourd'hui, on a des fonctions natives dans les navigateurs qui ont été intégrées. C'est des fonctions qui permettent de travailler sur les time zones, de connaître le time zone de l'utilisateur. Il n'y avait pas ces fonctions natives, ces API natives dans tous les navigateurs, il fut il y a un temps. Maintenant qu'on l'a, on n'a plus besoin de cette dépendance. On peut directement utiliser du code Javascript actif pour obtenir l'information. Pour information, pour les techniciens, c'est la librairie INTL que l'on utilise pour avoir toutes ces informations en rapport avec la time zone de l'utilisateur à la place de la librairie JSTZ. Une librairie qui fait son entrée, c'est la librairie GOPHP. Donc ça fait une dépendance de plus. Quand on intègre des librairies externes pour Dolibar, j'aime bien qu'il y ait une couche d'abstraction. En l'occurrence, pour cette librairie GOPHP, la couche d'abstraction s'appelle dolgeomap.class.php. Donc à quoi sert cette couche d'abstraction ? C'est simple, c'est que Dolibar, quand on va utiliser les fonctionnalités de cette librairie, on ne va pas appeler la librairie directement. On va appeler les fonctions qui sont dans la couche d'abstraction. Et le jour où on doit changer la librairie, on a juste à changer à un endroit. On change juste la couche d'abstraction et tout le reste du code reste compatible. Donc c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, pour l'envoi des mails avec la fonction cemailfile. C'est quelque chose qu'on fait pour les graphiques avec la couche d'abstraction qui s'appelle dolgraph, etc. Et bien pour les fonctions de géo.php, qui sont des fonctions qui permettent de faire de la géolocalisation du positionnement géographique, on a cette couche d'abstraction qui a été ajoutée et qui est aujourd'hui utilisée, on va le voir après, dans les extra-fils, par exemple, on peut ajouter des champs personnalisés de type position géographique avec localisation sur une carte. Pour ce qui est des mises à jour de librairie, il n'y en a pas eu. Voilà, donc d'où les trois petits points. O'grade off, en général, il y en a. Ici, je n'ai pas su remplir les petits petits points parce qu'il n'y a pas eu ma connaissance de montée de version. Alors, on va parler maintenant des évolutions qui ont été intégrées. Donc j'ai cité, on avait vu tout au début qu'il y en avait quand même un paquet. Alors on était sur un comptage ici, donc on est à plus de 250 nouvelles fonctionnalités. On ne va pas parler des 250, ça prendrait trop de temps. Mais on va parcourir quelques-unes qui me semblent importantes. Donc, une des grosses évolutions qui va concerner beaucoup les développeurs, c'est la plateforme d'intégration continue qui a été très fortement musclée sous l'impulsion de quelques contributeurs. Ce qui est un peu frustrant, mais c'est le principe du projet open source et d'une communauté un peu internationale comme ça, c'est que ces contributeurs, je ne connais même pas leur nom de voeux. Leur nom, j'aurais aimé pouvoir les citer et les remercier parce qu'ils ont fait un boulot colossal. C'est juste pour moi des PR avec Amsodo. Voilà, donc s'ils regardent cette vidéo, envoiez-moi un petit mail pour dire qui vous êtes parce que c'est très frustrant de voir le travail que vous avez fait et je ne peux même pas vous remercier autrement que par un petit commentaire sur GitHub. Donc, les grandes améliorations qui ont été faites par... Donc, il y a à peu près 3-4 contributeurs qui ont énormément oeuvré pour l'amélioration de la qualité du code et qui ont été intégrés dans la plateforme d'intégration continue. D'abord, on a eu l'ajout d'un cache pour réduire le temps de traitement de cette intégration continue qui est très long. À chaque fois qu'on touche du code à Dolibar, il faut retester tous les tests et il y en a pas mal. Donc, l'usage du cache a permis d'accéderer vachement les traitements. On a maintenant nos tests unitaires qui fonctionnent également sous Windows. Ça permet de mettre en évidence quelques incompatibilités entre le monde Unix et le monde Windows. On a également l'ajout de l'outil PHP STAN, mais aussi FAN, donc deux outils d'analyse de code qui vont vous envoyer des indicateurs avec des rapports de des techniques à corriger. et il n'y a pas eu que l'ajout de ces outils qui ont été faits. Il y a eu ensuite les traitements. On en parlera un peu plus tard. Donc, les corrections qui ont été faites suite à la détection qui ont été remontées par ces outils. Ensuite, il y a eu l'intégration de ce qu'on appelle la fonction pré-commit dans les actions GitHub. Donc, c'est tout un ensemble de composants de vérification qui sont encore d'autres composants qu'ils ont au-delà de FAN et PHP STAN. Reprenons, donc, on parlait du code qualité et des outils PHP STAN et FAN. Donc, si on va faire un tour sur ce petit outil qui est mis en ligne, alors c'est un petit script PHP, tout simplement, qui fait... qui renvoie sur une même page puisqu'en fait, on avait pas mal de questions, d'indicateurs qu'on a bien à voir régulièrement et qui étaient assez compliqués à aller chercher. Donc, on a décidé de centraliser sur une même page pour avoir un peu une vision de ce qu'est le projet d'Olivar. Donc, je vous laisserai aller voir, mais vous verrez qu'on a d'abord des statistiques sur les lignes de code par typologie, par type de fichier, par extension. Donc, c'est toujours intéressant parce qu'on me demande souvent c'est quelle taille d'Olivar, c'est quoi ? Bon, ben voilà. Là, on sait qu'on a une référence. C'est 1,5 million de lignes de code produit en propre plus 1 million de lignes de code de dépendance. Donc, pour un total de 2,5 millions de lignes. On va retrouver des indicateurs sur cette page, mais je vais pas trop en parler, mais sachez que c'est des indicateurs que vous pouvez retrouver sur la plateforme dont j'ai oublié le nom, mais si vous cliquez sur une image, vous aurez le nom de cette plateforme. Voilà, c'est OSSinsight.io qui vous donne des statistiques, plein de statistiques qui vont bien au-delà de ce qu'on peut avoir sur cette page. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Donc, indicateurs intéressants, c'est le nombre de stars GitHub, donc le nombre de personnes qui fait jamais le projet. Ça permet d'avoir une vision de la tendance du projet. On voit que si on est clairement sur une forme exponentielle, très pure. Autre information, mais j'en parlerai un peu plus tard, c'est les bugs de sécurité qui sont reportés dans cette page, mais on y reviendra plus tard. Je vais les focaliser sur PHPStade et FAN. Donc, voilà les rapports que l'on a. Donc, vous voyez que pour ce qui est de PHPStade, nous en sommes au niveau 4. ça me fait penser que dans les contributeurs, ne me plongez pas le nom, il n'y a quand même une personne qui plongeait le nom qui est assis là-bas. Voilà, donc on peut le remercier qui fait un énorme boulot sur la qualité du code, Frédéric Feuille. Merci à lui. Merci aux autres aussi que je ne peux pas citer. Donc, PHPStade, ici, on a commencé, si vous vous souvenez, au dernier DevCamp, on était, donc c'était il y a 6 mois, on avait pour objectif d'éradiquer la dette technique qui était remontée par PHPStade avec le niveau 0. Je ne me souviens plus à combien on était, je crois qu'on était à plusieurs milliers d'anomalies. Non seulement ces milliers d'anomalies ont totalement été supprimes au niveau 0, mais on a augmenté la sensibilité de PHPStade et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes au niveau 4 et il nous en reste que 133 warnings sur le niveau 4 de PHPStade, c'est-à-dire qu'entre-temps, toutes les anomalies de niveau 1, de niveau 2 ont été traitées, mais il y a eu les anomalies de niveau 3 aussi ont été traitées intégralement. Voilà où nous en sommes, donc c'est simple, si on clique sur le lien, on va arriver directement sur la ligne de code GitHub qui est concernée. Et puis sur FAN, pareil, on est sur un... Alors c'est un peu un... Là, il n'y a pas trop de niveau de sensibilité, on est sur le niveau de sensibilité maximum. Et là, ça peut faire peur, on est à 12 000, mais on était, il y a encore peu, la version précédente, on était pas loin, je pense, des 36 000. Voilà, donc il y a quand même plus de 20 000. C'est un boulot colossal, il y en a certains, il faut les traiter un par un, à la main, ça peut pas être automatisé. Et donc il n'y a pas le choix, donc c'est vraiment un énorme boulot qui a été fait. Voilà, les vrais chiffres. Vous voyez, quand j'ai fait le poly, 14 000, on a déjà plus 14 000 et des poussières, et on était parti de 38 500 en V17. ensuite, toujours dans l'amélioration de la qualité, on a une classe utilitaire qui est venue s'intégrer dans, avec des Magic Get, Magic Set, qui permet de, à l'exécution, d'annoncer des warnings au niveau de, dès qu'on utilise des méthodes dépréciées, donc sans casser la compatibilité, dès qu'on va utiliser des propriétés dont le nom a été renommé, parce qu'on a fait pas mal de renommages dans cette version V20, notamment des noms français qui sont passés en anglais, ou des noms qui étaient, de propriétés qui étaient en double et qu'on a fusionnés en un seul, cette classe utilitaire, elle permet d'avoir à l'exécution pas mal de warnings, donc ce qui permet aux développeurs de tout de suite voir éventuellement des anomalies qu'il faudrait corriger pour le futur et le jour où ce sera au-delà de la dépréciation ce sera complètement supprimé. On a eu beaucoup de tests PHP Units qui ont été rajoutés, donc dans la plateforme d'intégration continue également, avec des tests beaucoup plus rigoureux, des contrôles plus stricts. Toujours dans le domaine de la qualité, donc on a déprécié beaucoup de vieux champs, de vieilles propriétés de classes qui traînaient depuis très longtemps qu'on n'utilisait plus mais qui maintenant sont marquées officiellement comme dépréciées et donc qui vont disparaître dans une version peut-être 21 ou 22. Il y a eu un gros combat sur les variables globales. Il faut voir que là, on a la liste des variables qui sont des variables dont on a besoin partout, donc l'usage de variables globales pour elles se justifie, pour les autres, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Donc il y a eu beaucoup de variables qui étaient utilisées de manière globale et qui ne le sont plus, qui ont été basculées en local, donc des variables qui ne sont pas dans ces choses-là, qui ont été éradiquées. On a ensuite utilisé un outil qui s'appelle Rector qui permet de faire de la migration de données, enfin bon, de la migration de codes pour transformer du vieux code qui était fait à l'ancienne avec du code qui est fait de manière plus récente par rapport au framework d'Olivar, notamment utiliser l'appel de certaines méthodes techniques dans le code d'une certaine manière alors qu'elles étaient utilisées d'une autre manière, donc là, ça parlera aux développeurs, je ne vais pas passer plus en revue, mais Rector, c'est un outil qui est capable d'analyser le code et surtout la structure du code pour pouvoir faire du remplacement mais pas assez simple remplacé par bête, c'est vraiment il tient compte du contexte, est-ce que je fais un égal, est-ce que c'est en fonction du type, etc. pour pouvoir faire du remplacement de manière fiable à 100%, donc c'est vraiment la particularité de cet outil Rector grâce à des règles qu'on lui donne, voilà, et donc là, il y a eu pas mal d'utilisation de Rector pour pouvoir faire de la correction de code. On a supprimé beaucoup de left to join, l'utilisation du left join, c'est une pratique qui a du sens quand on est sur un cas métier qui a besoin d'aller chercher dans une table fille des enfants par rapport à une table mère, mais on avait beaucoup d'utilisation de cette technique de développement qui ne se justifiait pas dans le cadre dans certains cas. Donc on a essayé d'enrédiquer pas mal de cas dans cette situation-là, notamment toutes les joignatures qui étaient faites sur les commerciaux pour savoir si on pouvait accéder à une donnée. On faisait un test, est-ce que cette personne, est-ce que cette donnée, elle appartient à un tiers dont l'utilisateur est un commercial ? Si oui, il pouvait accéder à la donnée, sinon on utilisait beaucoup de left join. Tout ça, ça a été remplacé par un simple critère dans le where de la requête. Donc là, ça parlera à tous ceux qui connaissent bien le SQL. Ce combat-là a permis de supprimer énormément de select distinct, donc d'avoir de meilleures performances. Il y a beaucoup moins de conflits avec les modules externes puisqu'un module externe qui va modifier la requête en rajoutant par exemple un filtre, eh bien, il n'a pas besoin d'aller toucher à la partie haute de la requête, c'est-à-dire de select avec toutes les tables, les jointures, etc. Il se contente de toucher à son where alors qu'avant, ça rentrait en conflit avec des left join. Et puis, le fait que maintenant tous ces tests sur l'appartenance ou pas, le fait d'être un commercial ou pas, le fait que ce test soit maintenant un test bien identifié dans la requête SQL sous forme de where fait qu'on est prêt pour des fonctionnalités à venir dont on parlera un peu plus tard. Donc, voilà, ces paramètres, vous pouvez les mettre et vérifier que ça ne peut que renforcer la sécurité de votre environnement. et a priori, ça fonctionne déjà chez pas mal d'utilisateurs en production. Donc, les pots cassés ont déjà été payés par d'autres personnes. il y a moyen de commencer à tenter y aller. Un autre paramètre pour interdire toute URL, tout lien vers une URL externe ou interne dans les descriptions, dans la description des produits, n'importe où, quelle que soit les descriptions, on peut dire je ne veux même plus d'URL du tout. Il faut savoir que quand on met une URL quelque part, ça veut dire qu'on fait un accès à l'extérieur et donc que quelqu'un forcément connaît l'adresse IP d'un utilisateur volibard puisqu'il y a eu un accès qui a été fait à un extérieur. Donc, cet extérieur sait que vous êtes actuellement dans votre ordinateur depuis cet adresse IP. Donc, ça peut être vu comme une faille de sécurité et il n'y a moyen de bloquer que ça complètement pour ceux qui n'ont absolument pas besoin de mettre une URL dans les champs. Il n'y a moyen de tout désactiver. Autre évolution, les API, les paramètres que l'on envoyait par API. Ils faisaient l'objet d'un nettoyage donc en anglais sanitisation mais en français, je ne sais pas comment on dit. Bon, pas vrai, pour les nettoyer. Désinfection. On a essayé de désinfecter avec du code propre. Maintenant, on va utiliser le même code qui est commun avec ce que l'on fait déjà dans les variables getPost. Voilà. Donc, il y a un code assez gros. C'est l'une des plus grosses fonctions de l'ibar, le getPost. Alors que c'est juste pour récupérer, ça fait juste le dollar get du paramètre. Donc, en PHP traditionnel, c'est une ligne de code. Pourtant, c'est la fonction la plus grosse de l'ibar. Pourquoi ? Parce qu'il y a une couche de sécurité qui est énorme et notamment, il y a un firewall applicatif qui est intégré derrière. Et bien, ce firewall applicatif, on l'applique aussi maintenant dans les paramètres qui sont envoyés par API. Enfin, une autre chose qui est faite, c'est que les PDF, alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas, on peut mettre du javascript dans du PDF et quand la personne ouvre votre PDF, elle exécute du javascript et boum, voilà. Donc, vol de session, vol de... Voilà. Donc, c'est assez simple à faire. Donc, maintenant, les PDF qui contiennent du javascript dedans, parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui ont besoin de javascript dans du PDF, eh bien, c'est bloqué par défaut par la même fonction que la fonction qui vérifie si le fichier possède un virus. Voilà. Donc, c'est une protection supplémentaire. On passe au chapitre performance. Alors, pour les performances, on avait pas mal d'utilisation de cache dans Dolibar, à plein d'endroits, avec une manière de faire qui était à chaque fois un peu différente. Chaque développeur avait utilisé son propre cache avec son propre tableau de cache. On a essayé de combattre toutes ces manières de faire un peu différente. Et maintenant, tout est dans un tableau qui s'appelle cache. Et tout développeur, il est utilisé ce tableau cache avec la clé qu'il veut. Donc, en général, on va avoir une clé, le cache, pour cacher les factures. Et puis ensuite, on va avoir un tableau avec toutes les factures qui sont en cache. Voilà. Donc, tout ça, ça va dans la barrière globale. L'avantage, c'est que, eh bien, ce que l'on met en cache, au début de page dans une fonction, il est réutilisable dans une autre fonction qui n'a rien à voir, voire même dans un module externe. On peut réutiliser ce cache. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec des pseudo-caches qui étaient locaux auparavant. Donc, maintenant, le cache est vraiment global. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La fonction, donc toujours dans les performances, si vous aviez beaucoup de contacts, donc je parle des adresses, des adresses alternatives à un tiers, si vous aviez vraiment beaucoup, vous pouviez avoir des lenteurs sur votre Donibard parce qu'il y avait bien une option qui disait appuyer sur une touche, donc taper les deux premières lettres du contact pour pouvoir avoir la liste déroulante. Cette fonctionnalité existait. On pouvait dire la liste déroulante ne va s'afficher qu'à partir du deuxième caractère, sauf que la liste déroulante était quand même préchargée avec tout le contenu de tous les contacts en mémoire. Donc, si vous en aviez beaucoup, c'est votre mémoire qui saturait. Donc, ce n'était pas vraiment une vraie recherche dynamique. C'était plus un artifice qui donnait l'impression à l'utilisateur que la liste, elle se remplissait après avoir tapé un ou deux caractères. Donc, ça maintenant, ça a été implémenté. C'était déjà implémenté sur à peu près sur les toutes notions qui peuvent être grosses. donc la liste des projets, la liste des pierres, tout ça, c'était implémenté mais sur les contacts, le travail n'était pas fini. C'est fini avec la V20. Donc, on n'a plus de soucis. Vous pouvez avoir un million de contacts, dix millions. La page qui va afficher la liste déroulante des contacts va rester instantanée. Alors, le look and feel de la V20, il n'y a pas eu grand chose. On peut citer la checkbox or. Quand on veut filtrer sur des catégories, on peut filtrer sur une ou choisir plusieurs catégories dans la liste pour faire son filtre. Et donc, c'était sous-entendu quand je mets deux catégories, c'est sous-entendu si je veux les tiers qui sont dans la catégorie et que je choisissais la catégorie A ou B. C'était sous-entendu les tiers qui sont dans la catégorie A et B. On a un petit, on a fait un petit checkbox qui est apparu qui est pour le or. Bon, il faut savoir que cette checkbox, maintenant, n'apparaît que si on avait sélectionné au moins deux catégories puisque sur un lacune, je dirais, la notion de or ou de hand n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça allège un peu les écrans. Enfin, notre évolution, c'est que dans les champs de type HTML, les émojis sont maintenant supportés partout dans l'application. Donc, on peut mettre des émojis dans son mail, on peut mettre des émojis dans sa description dans ses notes de facture ou quoi que ce soit, voilà, ou dans son emailing. Attention, ça, ça marche. Si votre base de données a des tables en UTF-8 MP4, donc là, ça parle à ceux qui connaissent MySQL, si vous êtes en UTF-3, au moment où vous allez enregistrer, vous allez avoir une erreur caractère invalide. Si vous êtes en UTF-3 et que vous voulez bénéficier de ces fonctionnalités, il vous suffit d'appeler le script Repair. Il y a un mode pour dire tout basculer en UTF-8 MP4. Et ça dépend de la taille de votre base, mais c'est assez rapide. Ça peut prendre quelques minutes, pas plus, pour des grosses bases, pour basculer cette typologie de table 2. Voilà. Et à partir de là, il n'y a aucun problème. les émojis passeront. En tout cas, la plupart des émojis connus. Parce que la liste des émojis, elle est très très longue. Elle se rallonge sans arrêt. Mais les plus connus sont là. Toujours dans le look and feel, on va avoir maintenant, pour toutes, à chaque fois qu'on a des boxes, des boîtes, que ce soit des widgets, que ce soit des boîtes sur des pages d'écran de résumé, on va voir, lorsqu'on a une liste donnée, donc avec les derniers éléments de cette liste, on va voir un petit lien qui permet d'aller directement à la liste complète sans avoir à passer par les menus. Là, par exemple, ici, la liste des trois derniers vendeurs qui ont été modifiés, si je clique sur les trois petits points, je vais arriver sur la liste des vendeurs directement triées par la date de dernière modification, donc avec ces trois-là en haut de la liste, et puis tous les autres, ensuite. Et ça, ça a été généralisé sur à peu près toutes les boxes. Avant, certaines boxes, vous mettez un lien en texte, donne, n'avait pas ce petit pitot, donne, mettez le pitot plutôt ici à la fin, ça a été standardisé, uniformisé. Enfin, autre uniformisation, c'est le nombre de lignes qui apparaît ici. Vous aviez un paramètre de configuration qui permettait à l'utilisateur de choisir, donc on pouvait configurer ainsi le nombre d'éléments, mais certaines boîtes n'en venaient pas compte, donc maintenant, ça a été uniformisé, toutes utilisent ce paramètre pour définir la longueur de la liste, et donc quand on va changer ce paramètre, ça va changer partout. Autre évolution, c'est que ce paramètre, maintenant, il est propre à chaque utilisateur et non plus dans la configuration globale. Alors, parmi les fonctionnalités qui ont été ajoutées, il y a quelque temps, on a intégré la fonction de signature en ligne sur les devis, eh bien, il faut savoir que cette fonctionnalité a été généralisée, on la trouve maintenant sur les documents d'intervention, sur les contrats et sur les expéditions. Ensuite, on a l'amélioration du SSO Google, si vous ne savez pas, si vous avez un compte Google et que vous voulez faire du SSO dans Dolibar, sachez que c'est très simple, il suffit de vous taper Google SSO Dolibar sur le Wikidolibar, vous aurez les étapes à suivre en termes de configuration, c'est très simple à faire. C'est vraiment la portée de tout le monde. Donc, le composant de recherche annoncée, qui n'est pas encore un composant utilisable et qui n'est pas encore utilisable dans l'avion de Dolibar, qui est un état de prototype et de développement, je dirais, a pas mal été amélioré. Donc, c'est quoi ? C'est juste un simple que je saisis et puis on va saisir ces critères de recherche. Donc, par exemple, je suis sur une liste en tapant, par exemple, date de création supérieure, 2022, le statut compris entre 3 et 4. Et ça, ça a été pas mal à améliorer puisque aujourd'hui, on est capable de mettre à peu près toutes les syntaxes que l'on veut. quand on fait du langage un peu naturel, ça marche presque tout le temps. Et puis, quand on utilise la syntaxe, donc l'Universal Search Filter Syntaxe, donc celle qui consiste à dire un critère de recherche, c'est parenthèse, opérant 1, 2 points, opérateur, 2 points, opérant 2, fermez la parenthèse, et bien si on utilise cette syntaxe-là, on est libre de tout faire. On combine les or, les and de ces critères-là sur n'importe quel champ, et aujourd'hui, ce filtre, il sait gérer tout ça. Par exemple, on le voit ici, donc ici, c'est un filtre, il faut que A soit 3 et que D soit 5 et que FF soit 0 et que A soit compris dans la liste 2, 4, 5, que le B soit un... commence par FF et que la date de création soit supérieure au 1er janvier 2022 ou que le statut soit dans 1, 2, 3. Voilà. Dès que vous avez un bloc différent, c'est un E, dès que vous avez un OU, ça reste dans le même bloc et ensuite, on peut, on supprime un critère et si on veut en rajouter, on va cliquer ici et on va taper son critère. Donc, on peut faire comme ça des critères, créer son critère de recherche avec du simple test. Donc ça, c'est opérationnel, le plus pur effet. Il nous manque quoi pour le généraliser ? Il nous manque que si aujourd'hui, je tape TOTO égale 5, il va tenter de faire un filtre avec TOTO égale 5, TOTO étant un champ qui n'existe pas. Donc, il va nous manquer quoi ? Il va nous manquer finalement un petit composant de sélection qui propose tous les champs qui existent pour que l'utilisateur finalement choisisse son critère de recherche à la souris. Mais on sait qu'à partir du moment où on a ce composant de JavaScript, il suffit de fabriquer une chaîne avec la syntaxe USF, on peut l'envoyer et derrière, on a tous les outils et tout le framework pour décoder et transformer cette chaîne en un ware SQL avec une garantie de résultat à 100% et également un nettoyage de sécurité qui est robuste puisqu'on a une structure imposée. Donc, beaucoup plus facile à muter contre les injections SQL. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça, il faudra encore attendre pour le voir. mais c'est pour vous faire part de l'avancement parce que ça a été un gros sujet et là, ça va arriver puisque le plus dur est fait. En gros, tout ce qui reste, c'est super simple à faire. Ce ne sera pas dans la vie, non ? Non. C'est dans la V20, c'est-à-dire dans la V20, tu pourras utiliser ce composant. Il existe, d'ailleurs, il est disponible sur une page qui n'est pas accessible, qui est la page Custom Report. Elle n'est pas accessible dans les menus, mais elle est là et elle est disponible. Donc, tu pourras utiliser ce composant. Par contre, tu n'as pas de garantie que le champ saisie soit un champ qui existe aujourd'hui. Alors, si c'est un champ qui n'existe pas, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une erreur technique qui va être remontée en disant que ce champ n'existe pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut déjà l'applémenter dans nos modules. Oui, il y a moyen d'implémenter dans les modules. Après, quand on va intégrer la fonction qui permet de sélectionner la souris, son champ, peut-être qu'il y aura des régressions qui vont apparaître. Ça, je ne sais pas dire. Peut-être qu'on va être obligé de renommer des choses qui font que ça ne marchera pas. Voilà. Donc, ça, je ne peux pas garantir qu'il y aura une compatibilité de cette fonctionnalité dans les prochaines versions quand ce sera la version finale. On va avancer. Une nouvelle fonction pour les développeurs qui est intéressante, c'est la fonction archive or backup file. Donc, c'est une fonction disponible dans le fichier des librairies de fichiers, de traitement de fichiers. Et ça vous permet d'archiver un fichier en utilisant une syntaxe qui soit la même partout dans Dolibar. C'est-à-dire que ça applique la même syntaxe de l'archivage que TextCloud. Si les sources sont bonnes, voilà. Donc, si les sources des contributeurs qui ont fait ça sont exactes, je ne connais pas personnellement NextCloud, mais en gros, vous allez pouvoir dire « je veux conserver une archive de ce fichier sur cinq versions ». C'est la fonction qui va s'occuper de garantir d'assurer la rotation des fichiers, d'effacer le sixième. Et là, vous avez une fonction toute faite qui va vous permettre d'archiver votre fichier pour des raisons de soinarchie mais aussi de sauvegarde par exemple. Et ça te permet d'utiliser une manière de faire qu'il soit unique dans l'application parce qu'il y avait certains endroits dans l'application où certains mettaient point 1, point 2, point 3, point 4, d'autres où on faisait encore autrement. Voilà, là, on aura une méthode unique. On a des nouvelles fonctions qui sont apparues. Donc, voilà. Quand on forgeait du code HTML, parfois on mettait du texte dans un attribut HTML, parfois c'était dans le corps d'un texte à rien, parfois c'était en dehors de toute balise HTML. Et selon le contexte, il fallait nettoyer cette chaîne pour éviter les injections HTML ou les injections de sécurité. Et c'était assez compliqué parce que selon le contexte, on n'allait pas nettoyer de la même manière. Donc, pour ma chaîne de travail du développeur, souvent on utilisait l'ancienne fonction qui était doll escape HTML et on utilisait la même partout. Maintenant, on a des fonctions qui sont plus spécialisées. Quand vous devez afficher un label, vous savez que c'est un libellé, qu'il n'y a pas de contenu riche et que vous voulez l'afficher à l'écran, vous pouvez faire doll escape HTML ma variable, vous allez faire doll print label ma variable et elle, elle va s'occuper de faire plein de nettoyages qui vont bien au-delà de ce que faisait le doll escape HTML. Si par contre, c'est un texte HTML qui doit être affiché dans un texte ARIA par exemple ou dans un CK Editor, on va utiliser celle-là. Si par contre, c'est du texte HTML qui doit être mis par exemple dans l'attribut title pour pouvoir gérer, faire une pop-up, quand c'est un attribut, il ne faut pas le nettoyer de la même manière. Il y a des petites subseries. donc on a une fonction qui s'occupe de faire tout ça, on ne se pose plus la question. Et puis, si c'est dans un texte ARIA, on a aussi une manière de gérer les inférieurs, supérieurs qui sont différents, qui est donc, là aussi, couvert par une fonction. Il y a eu plein des vols dans module builder, je ne vais même pas les citer, mais il y en a eu plein. Donc si vous êtes familier avec module builder, vous verrez que c'est beaucoup plus sympa d'utiliser module builder et de faire un module. Et notamment, la prise en charge de la modification, c'est-à-dire, vous faites des choses avec module builder, vous pouvez modifier après coup, vos menus, vos... je ne sais plus ce qu'il y a d'autres, vos champs, etc. Et ce sera... ça ne va rien casser. Voilà. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil que module builder va encore monter d'un cran en termes d'accélération de développement pour ceux qui développent des modules avec module builder. Enfin, on a plein d'API en plus, je ne vais pas les citer. On a plein de hooks en plus. Je ne vais pas les citer. Je vais citer juste un cas en particulier parce qu'il est intéressant. C'est qu'on a des hooks qui ont été intégrés pour pouvoir faire du paiement, utiliser des modules de paiement externe autres que les paiements natifs qui sont en Dolibar. Donc Stripe et Paypal. qui sont les deux modules natifs actuellement dans Dolibar. Eh bien, on peut maintenant avoir 100% des fonctionnalités couvertes par les fonctionnalités de paiement de Dolibar. Donc, le paiement à la facture, le paiement à la commande, le paiement d'une adhésion à une association, son renouvellement, etc. Tout ça peut être couvert à 100% maintenant par un module externe de paiement. et pour expérimenter la viabilité de tous ces O's qui ont été ajoutés pour pouvoir faire cela, vous pouvez prendre l'exemple sur le module de paiement EloASO. Donc, EloASO, c'est la plateforme de gestion d'associations qui permet à des associations de récolter des fonds et des adhésions. Eh bien, un module de gestion de paiement EloASO a été fait sans toucher une seule ligne de code de Dolibar. C'est un module externe. Vous l'intégrez et automatiquement, vous aurez un troisième mode de paiement exactement comme vous avez Stripe ou Paypal. Il n'y a aucune différence visuelle pour l'utilisateur et aucune différence en termes de fonctionnalité. Voilà. Donc, ça peut aussi vous donner un exemple de comment intégrer un module de paiement d'une plateforme externe pour être entièrement compatible avec Dolibar. Ce module, vous le trouverez sur le GitHub. Il n'est pas dans le projet Dolibar. Mais en faisant une recherche sur le GitHub, vous le trouverez. Il est public. La fonction de rapport personnalisé a pas mal évolué également. et donc on va pouvoir l'intégrer dans un site web et on va pouvoir aussi mettre plusieurs rapports sur la même page par exemple pour faire une page de toutes les stades de son entreprise publique dans son site web Dolibar. Et ça va se faire en 3 litres de code. C'est la mode d'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Donc on va en parler. Donc on va sur une instance de développement de développement. Alors on a un module AI qui a été ajouté. Donc il y a un statut expérimental. On va pouvoir choisir son service d'intelligence artificielle d'API externe. Donc ça peut être ChatGPT, ça peut être Grock pour ceux qui connaissent. L'avantage de Grock c'est que c'est très rapide et c'est que ça gère tous les modèles de langage de données dont celui de ChatGPT mais aussi celui de Lama, celui de Mistral, etc. Vous en avez plein. Pour l'instant, il est côté en dur quand on choisit Grock le modèle de l'intelligence artificielle de Mistral. On peut, on va pouvoir rajouter dans cette liste d'autres services. Il n'y a aucun problème. Ça a été pensé pour. Une fois qu'on a choisi son service, on va lui mettre sa clé API. Donc là ici, vous renseignez votre clé API que vous créez sur le site Grock par exemple ou le site OpenAI de ChatGPT. Vous enregistrez. Donc là, on a sauvegardé simplement le service qu'on va utiliser et puis sa clé d'API. Ensuite, on va pouvoir aller mettre des valeurs sur un pré-prompt ou un post-prompt par rapport à des sollicitations d'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, il n'y en a que deux disponibles. c'est la génération de textes pour remplir un email et la génération de textes pour remplir une page d'un site web. On va pouvoir par rapport à un service donné lui mettre un pré-prompt, c'est-à-dire une valeur qui sera un texte qui sera tout le temps envoyé à votre service d'intelligence artificielle. A chaque fois que vous le sollicitez, il y aura une phrase d'entrée qui sera toujours mise. Et puis pareillement, une fois que vous aurez posé votre question, il y aura la possibilité de mettre une phrase à la fin de votre sollicitation systématiquement. Donc par exemple, j'ai pris ici lorsque je veux faire de la génération de comptes d'une mail. On va voir après comment on va le solliciter en lui envoyant un prompt ou une question. Mais à chaque fois que je vais rédiger une question, je veux que ma question soit précédée par ce message. Rédige-moi ton message pour un contexte professionnel. Ensuite, il y aura la question. Et ensuite, il y aura ce truc-là, n'inclut pas de signature dans le message, mais à la place, termine le message en ajoutant la chaîne sender email signature. Donc cette chaîne, vous la reconnaissez, c'est la chaîne de substitution d'Olivar. Quand on la met dans un mail, c'est remplacé automatiquement par l'email de l'utilisateur. Donc l'idée, c'est de solliciter l'intelligence artificielle pour remplir le contenu du mail et faire en sorte que cette plateforme, à la fin, en renvoyant le texte de ton email, il y ait automatiquement la base de substitution. Voilà. C'est un exemple, mais c'est open bar. En fait, vous faites ce que vous voulez là. Alors, ça marche, ça marche autre. Moi, j'ai fait plein de tests. Il y a des fois, vous mettez un truc qui ne comprend pas et ça vous renvoie des messages qui ne sont pas du tout comme vous voulez. mais une fois qu'on a trouvé à peu près le bon prompt et la bonne manière de... Moi, je n'aime pas le terme pré-saisi, c'est post-pré-prompt et post-prompt. Une fois que vous avez ça qui est à peu près opérationnel par rapport au service que vous avez choisi, ça va bien marcher. Il y a plein d'améliorations à venir. Il y a déjà des choses identifiées, notamment mettre un système de blacklist sur certains mots qui se réfutera automatiquement en retour du message de l'intelligence artificielle parce que des fois, il y a des mots-clés qui sont mis dont on ne veut pas. Il y a plein d'idées pour encore améliorer cette configuration. Là, on est vraiment au début. L'idée, c'est d'avoir une base qui soit commune à tous les services d'intelligence artificielle et qui soit réutilisable n'importe où dans l'olibar de manière simple avec un framework qui propose des outils de manière très simple pour le faire. Ici, par exemple, on a ce service de contenu d'email. Aujourd'hui, il est supporté, c'est simplement une propriété à mettre dans la classe que vous utilisez qui s'appelle formemail.class.aphp. Quand vous la sollicitez pour faire l'affichage de votre formulaire de mail, il y aura une propriété en plus à mettre pour dire je veux qu'il y ait un prompt d'intelligence artificielle en plus. On va voir comment ça se matérialise. Donc, c'est implémenté par exemple dans la fonction de test pour tester l'envoi d'un mail. Voilà, vous voyez ici remplir le message avec le contenu AI. Donc ça, c'est parce que j'ai rempli la propriété en disant je veux l'intelligence artificielle possible. On va l'avoir aussi sur la fonction d'envoi d'emailing de masse. On a la possibilité d'avoir ça. Pour l'instant, ça n'a pas été activé sur les autres mais c'est qu'une ligne a changé pour pouvoir que ce soit actif sur toutes les autres pages où il y a un formulaire d'envoi de mail. Donc on va cliquer ici sur remplir avec l'intelligence artificielle et puis là, on va mettre son message. Par exemple, Voilà. On n'est pas arrivé à l'heure. On fait générer. On voit que l'Aïk Rock est sollicité. Et voilà, le message a été pré-rempli. Et si on regarde bien, s'il a bien fait son boulot, s'il a bien compris notre consigne, on voit qu'on a la signature qui se trouve ici. Donc quand on va envoyer le mail, automatiquement, la signature de l'utilisateur va être intégrée dans le mail puisque ça fait partie des variantes de substitution traditionnelles de Dolibar. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation mais après, on peut imaginer des tas de choses. Je vais laisser là pour cet aspect-là et puis vous allez voir que pour le site web, pareil, lorsqu'on va remplir dans une page web, on va pouvoir les demander de faire une page web en les demandant de rédiger un contenu HTML. On va avoir le même principe, remplir la page avec du contenu lire. Vous aurez remarqué également que ça fait une transition avec une autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité de remplir avec un layout. Je ne vais pas trouver mieux pour traduire que le patron. Je ne sais pas si quoi le... gabarit. 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 Bon, il faudra les traducteurs, ils ont du boulot, il faudra changer le patron par gabarit. On va avoir une fonctionnalité qui permet de proposer des modèles d'email. Donc, le modèle file, voilà, c'est plus simple. Mais aussi, un modèle basique qui serait une image plus un texte suivi d'une signature grand. Voilà, ça remplit automatiquement et donc, on va pouvoir proposer quelques gabarits comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est des prémices mais l'idée, c'est d'avoir des mails, la possibilité d'avoir des mails préformatés grâce à cette fonction ici. C'est comme pour l'intelligence artificielle, par défaut, ce n'est pas actif. Il faut changer de propriété pour pouvoir dire je veux bénéficier de la fonction de gabarit pré-défili quand je remplis mon mail ou pas. On va reprendre le fil de la présentation et on va passer à la suite. Alors, le module Book Calendar, pour essayer de gagner un peu de temps, je vais juste vous l'énumérer et pas faire de démo. Mais bon, si vous connaissez Calendly, Cal.com, etc., vous avez aujourd'hui un module qui est encore à l'état expérimental mais qui vous permet d'envoyer des liens à vos clients pour qu'ils prennent un rendez-vous par rapport à des disponibilités que vous aurez définies à l'avance. Pour l'instant, il y a encore un défaut, le TimeZone n'est pas supporté, c'est-à-dire que le lien que vous l'envoyez sera enregistré par rapport au TimeZone de votre serveur. Donc, si la personne se trouve dans un autre pays, l'heure qu'il aura enregistrée ne sera pas la bonne parce que pour lui, ce sera 10 heures, pour vous, ce sera 12 heures. Voilà. Donc, c'est ouvert à contribution pour améliorer, mettre d'autres choses, pouvoir et surtout permettre à un client de faire son devin en ligne carrément parce que pour l'instant, c'est surtout de la lecture. Il y a moyen de changer son profil d'utilisateur, changer de mode passe. Je ne suis pas sûr que ce soit implémenté. Là, je ne sais plus. Voilà pour l'aspect module portail. Maintenant, dans la même famille de fonctionnalités, mais c'est totalement différent. On n'est pas ici sur un portail standard, clé en main. On est sur la fonctionnalité du module site web. Le module site web, maintenant, on peut, alors j'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement mettre des émojis dedans. Ça, c'est global à Todolibar. On a des fonctions pour récupérer l'image d'un objet et la faire afficher sur son site web sans se casser la tête, savoir où se trouvent les images, dans quel fichier, dans quel répertoire. En gros, on prend l'objet et on fait get image et on a l'URL de l'image directement au sens public pour qu'elle soit publiée sur un site web. Donc ça, c'est plus pour les développeurs et ceux qui ont développé des sites web. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'un module externe, un module que vous développez vous-même en tant qu'intégrateur, peut maintenant embarquer un template de site web. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à votre module et dire, voilà, mon module, il y a plein de fonctions dans le back-office, mais en plus, il propose un petit site web clé en main, tout prêt à l'emploi. Il vous suffit de l'activer et c'est prêt. Et ce module site web, ça peut être un site web qui soit un accès restreint par rapport à des comptes utilisateurs. Et là, on va utiliser la même fonctionnalité de comptes utilisateurs que le module portail public. Ça sera au même endroit. Simplement, on va dire, plutôt que de créer un compte pour le portail public, je vais créer un compte pour le site web Toto ou créer un compte pour le site web Titi qui a été importé par le module X ou Y. Donc tout ça, c'est possible. Et puis, pour vous montrer un peu comment ça se matérialise, on va aller faire un tour sur un module en particulier qui s'appelle le module Marketplace. Donc le module Marketplace, je ne vais pas en dire trop pour l'instant, je vais juste vous montrer. Donc c'est un module dont le code source n'est pas dans le cœur de Dolibar puisque c'est un module externe, mais vous le trouverez sur le GitHub dans le repository des outils de l'association Dolibar. Ce module, on l'active. une fois qu'on l'a activé, on va pouvoir lui dire, on va lui définir une catégorie qui sera créée d'office mais par défaut, on va pouvoir la changer, il n'y a pas de problème. On va lui dire dans quelles catégories sont les produits que l'on veut vendre en ligne. On va lui dire quelle est la catégorie qui contient toutes les versions disponibles quand vous vendez du logiciel. Dans quelles catégories vous allez mettre les produits qui sont en promotion. Et enfin, quel est l'âge à partir duquel on considère qu'un produit est nouveau et doit apparaître dans une rubrique sur votre plateforme produit nouveau ou pas. Ensuite, pour les tiers, on va dire, chaque fois qu'un client va acheter sur mon site web qui va être porté par ce module, je veux que ce client soit automatiquement mis dans la catégorie des clients en régular. Et pareil, puisque c'est une plateforme, ça va au-delà d'une plateforme e-commerce, c'est un module de marketplace. Quand un vendeur voudra vendre un module, automatiquement, il sera mis dans la catégorie marchand. Ça, c'est pour la catégorisation automatique et ça permet de faire l'isolation entre les données que vous avez déjà dans votre libar et des données qui seraient frais, qui seraient créées en ligne par les visiteurs directement grâce à ces catégories. On va pouvoir dire que ces tiers sont créées, sont issues du back-office ou sont issues de la création en ligne. On va pouvoir décider d'une petite image, un petit logo. Ça, pour l'instant, c'est pas encore fini, donc là, c'est plus pour gagner du temps. C'est le code, c'est l'ID du site web que l'on va créer. Encore, on reviendra plus tard. Et ça, c'est pour la compatibilité avec PrestaShop. Il y a un autre onglet qui s'appelle compatibilité PrestaShop qui permet de migrer les données d'un PrestaShop 1.6 avec des outils qui permettent de récupérer toutes les catégories, tous les produits, les images, les descriptions, multilangues. tout ça, c'est opérationnel. Et puis, en portée, évidemment, les clients, les fournisseurs, etc., tout ça aussi, c'est opérationnel. Voilà, donc tout ça, c'est à condition de venir d'un PrestaShop 1.6. Pour les autres, il faudra coller autre chose. Une fois qu'on a ça et qu'on a configuré son module Marketplace, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le module site web de Dolibar. Donc là, on a plein de sites web. On crée un nouveau site web. J'aime bien, Toto, moi. Et une fois qu'on a créé son site web, on va faire importer un modèle. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a des modèles de sites web tout faits. Donc beaucoup connaissent déjà celui-là parce qu'il est utilisé par pas mal de personnes qui utilisent Dolibar en tant que CMS de site web qui permet d'avoir un site web d'une société clé en main à peu près opérationnelle avec toutes les fonctionnalités, l'espace RH, les informations pour les produits qui seraient en rente, etc. Donc c'est un modèle qui est assez abouti par rapport aux autres ou pas du tout abouti. Mais vous avez en plus la nouveauté, celui-ci. Et ça, ce n'est pas un module standard de Dolibar. Ça, c'est un module qui a été amené par le module Marketplace. Le seul fait d'avoir activé le module Marketplace me fait apparaître un nouveau template. Alors on n'a pas encore l'info, on pourrait dire que ce template, ça vient du corps de Dolibar, ça, ça vient du template du module externe Marketplace. Et une fois qu'on a ce module, on va le charger. Alors là, je ne vais pas le faire parce que vous avez vu il y a un petit ID technique pour l'instant et il y a encore besoin d'avoir un ID technique qui doit être l'ID technique du site web qui est là et qu'il faudra modifier après. Donc je vais aller directement mais bon, si je fais charger ici, sous réserve d'aller changer ensuite l'ID technique, eh bien on va avoir ça. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure avec un site web, donc pas toto mais celui juste avant, my site web, voilà. Voilà ce que l'on a. Si on va sur, ici pour tester en live ce que ça donne, donc là, on fonctionne. Alors, je n'ai pas encore mis d'image, c'est juste parce que je n'ai pas mis d'image mais sinon on aurait le logo comme... Donc vous reconnaissez la plateforme de l'E-Store et vous pouvez constater que on a les catégories qui sont dans mon Dolibar. Alors pour l'instant, le problème, c'est que je n'ai qu'un seul produit. Voilà. J'en ai mis qu'un, je n'ai pas lancé l'import. Donc il est dans mon nouveau produit, il est ici. On retrouve donc les informations qu'on trouve dans un Dolibar habituel. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas belle ma robe. J'aime bien le rose, je vous ai dit. Ce qui est intéressant, c'est que ici, on va voir la description, donc tout ça, ça vient de Dolibar. Le multilangue est géré. Donc vous voyez ici que j'ai le panier, le quart. si je bascule en français, je vais avoir mon panier. Donc tout ça, c'est multilangue. On retrouve la catégorisation ici des versions, la possibilité de filtrer sur une version comme on peut le faire aujourd'hui sur DoliStore. On peut faire des recherches. Ici, on aura tous les modules qui répondent aux critères, comme dans DoliStore. On va pouvoir mettre le produit dans son panier. On va pouvoir déclencher le paiement et le payer. Et tout ça, ça va s'appuyer sur le système de paiement de Dolibar sans rien toucher à Dolibar. Et c'est opérationnel aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir un site web complet. Donc un template dans Dolibar, c'est plus que l'aspect visuel. Il y a aussi tout l'aspect dynamique qui est intégré dans un template Dolibar. Et tout ça, c'est possible sans toucher une ligne de code de Dolibar, juste en amenant un module. Voilà. Donc une poule request qui consiste à changer le comportement de l'interface et l'IHM. Souvent, les gens, ils décrivaient. Bah décrire, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Soit c'est quelqu'un qui est comme moi qui ne parle pas très bien anglais. Soit c'est du très bel anglais et c'est du trop bon anglais et les gens comme moi c'est moi qui ne comprend pas. Voilà. Une copie d'écran en un coup d'œil on comprend souvent. Donc ça, on va souvent de plus en plus imposer. Tu as fait une demande de modification sur l'interface graphique, montre-moi une copie d'écran du résultat après, éventuellement avant. Qu'on sache de quoi on parle. Et ça, voilà, ça va se généraliser et je serai beaucoup plus strict là-dessus. Ensuite, autre nouveauté, il faudra que la code request passe le niveau 3 de PHP STAN. Donc, si votre code request, aujourd'hui on en est au niveau 4, donc il y a du niveau 4, si vous intégrer un niveau 4, ce n'est pas grave. Par contre, si ça génère une erreur PHP STAN qui sur la plateforme d'intégration continue est, lui, configurée en niveau 3, le niveau 4, c'est pour l'outil que j'ai montré tout à l'heure, la plateforme d'intégration continue va crier et la code request ne sera jamais intégrée, elle ne sera même pas étudiée. Voilà. Donc, dites-vous bien, allez voir votre PR, si vous voyez qu'il y a une erreur, faites ce qu'il faut, posez la question si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à corriger, mais tant qu'il y aura cette erreur, elle ne passera pas à l'état d'après qui consiste à analyser sa pertinence fonctionnelle. Lorsqu'on fait le PR pour corriger un bug, c'est bien, mais le merger, il est obligé de faire confiance à celui qui fait la pull request parce que la personne dit je corrige le bug, je vais corriger ces trois lignes de code, comment je peux m'assurer que vous avez bien corrigé ? Donc, aujourd'hui, il sera nécessaire de dire comment vous avez reproduit le bug pour que le merger puisse lui-même tester qu'effectivement la correction fonctionne parce que peut-être qu'il a l'intention de le tester dans un contexte différent de celui auquel vous vous pensiez. Et pour ça, il a besoin de savoir comment vous le reproduisiez pour qu'il le fasse lui-même. Donc là, c'est plus du boulot pour celui qui va merger, mais s'il n'a pas l'information sur comment reproduire, et vous, vous l'avez, donc vous vous levez la commune de quai. Voilà. Et donc là, pareil, ce sera, je serai plus intransigeant là-dessus. Autre changement, pour savoir si un module était actif, on utilisait une vieille syntaxe, conf, flèche, module, flèche, eneblid. Ça, ça ne passera plus. Vous devez utiliser maintenant ismode eneblid. Je vous rappelle que l'ancienne syntaxe ne passe pas PHP 8.2. Voilà. Donc, c'est obligatoirement cette syntaxe-là qu'il faut utiliser. Pareil, pour tester un droit, on utilisait avant user, flèche, write, flèche, nom d'une permission. Maintenant, c'est user, flèche, as write. Voilà. Pareil, l'ancienne méthode ne passe pas PHP 8.2. Donc, c'est obligatoirement ça, sinon c'est retoqué. Il y a un nouveau label qui a été ajouté dans GitHub qui est plateforme d'intégration continue KO qui en gros sera mis peut-être dès qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne passe pas et qui pourra expliquer le refus. Il y aura un label dédié dans GitHub. Voilà. J'en ai fini. Comme d'habitude, la liste complète des changements est disponible en ligne. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. J'ai fait le tour. Il y a plein de choses que j'aurais aimé dire et que je vous présentez. Mais je ne voulais pas que vous vous endormiez non plus. Voilà. Donc, si éventuellement, vous avez des questions maintenant. C'est pas une question, ça. D'accord. d'accord. – Sous-titrage FR 2021